bonjour les amis et ben voilà un beau temps on dirait pas que demain il va neiger alors je vais faire un tour 1 degré donc là inutile de vous dire que j'ai mis la doublure quand même textile à mon pantalon textile ah bah ça va nettement mieux ça je peux vous dire c'est efficace alors aujourd'hui on va aller faire une petite balade et on va parler de la consommation d'huile parce que suivant les modèles suivant l'usure suivant plein de paramètres n'est ce pas le rodage etc vous pouvez avoir de la consommation d'huile suivant les marques aussi parce que les marques et les modèles vous pouvez avoir une certaine consommation d'huile alors à savoir est ce que c'est une consommation normale ou est ce que c'est une surconsommation eh ben on va en parler vous avez même des touristes en forêt enfin aujourd'hui c'est des touristes demain ça sera des ce sera des radars mobiles alors là il ya un autre château un jour eux mêmes bon alors par ici il fait 0 1 donc voilà voilà quoi alors je vais vous parler de la consommation d'huile parce que j'ai remis de l'huile dans la multi strada bon j'ai remis 20 centilitres mais on pouvait en mettre 25 centilitres donc 25 centilitres pour 2500 km ce qui fait un litre aux 10 mille kilomètres donc autant dire que c'est rien du tout c'est vraiment c'est une consommation normale alors il ya des motos comme la comme la s miller où j'ai pas remis d'huile de tout du tout dedans la r1200 rs bmw bien sûr j'ai parmi d'huile dedans non plus par contre la 4 s 100 r que j'ai eu mais c'était une moto d'essai alors apparemment ça devait pas jouer parce que j'ai j'avais été voir sur les forums mais apparemment tout le monde consommait bon là on était plutôt à 33 centilitres tous les tous les 2500 kilomètres bon c'était un peu plus quoi mais bon pas rien de dramatique non plus alors il faut pas s'inquiéter si vous consommez un peu d'huile maintenant voilà quelle est la proportion normale que l'on peut avoir comme consommation d'huile bon disons que 1 litre aux dix mille c'est très raisonnable je dirais même que un lit et demi ou dix mille voire même deux litres aux dix mille ça dépend les modèles et puis ça dépend surtout l'usure du moteur après il ya un autre paramètre que j'ai souvent insisté mais bon qu'il y en a qui apparemment se disent que ça sert à rien c'est le rodage le rodage ben il est très très important le rodage et de partir de commencer à tirer dessus à froid voyez là j'attends et puis en plus vers la température d'eau et à 60 elle va guère monter parce que j'ai pu le voir déjà je suis sorti lundi quand je vous ai fait la vidéo sur les suspensions et en fait bon ça montre rapport à partir du moment où il ya à 0 à 1 degré il faut pas s'attendre à ce que la température de l'eau se mette à chauffer ou alors il faut être à l'arrêt donc si vous tirez à froid dessus c'est la troisième ma mère elle aime pas si vous tirez dessus à froid bon bah évidemment les pièces ne se sont pas encore bien dilaté il ya une tolérance qui a été prévue par le constructeur qui fait que il ya un petit jeu entre le piston et le cylindre tout ça s'est mis c'est étanchéifié par un segment mais il n'empêche que il ya quand même un un temps pour que les métaux se dilatent et prennent position et donc si vous tirez dessus à froid bon bah il faut pas s'étonner qu'il ya qui est de la consommation qui est une déformation des pièces ou qui est une surconsommation d'huile au moins dans les débuts si toutefois vous l'avez bien rodé un alors par contre si vous l'avez pas bien rodé bon bah là attendez vous au pire donc si vous tirez dessus vous avez une surconsommation maintenant le plus grand danger c'est d'un manque d'huile là par contre c'est autre chose si vous vérifiez pas et que vous attendez que le voyant s'allume j'en ai entendu qui me disait oh bah il ya un voyant quand il s'allume oui enfin quand il s'allume il est déjà un peu trop tard ça veut dire que là le moteur a tourné avec avec un niveau d'huile mini et que c'est vraiment vraiment pas bon donc ça bon bah voilà quoi il faut le savoir donc après il ya l'équilité des huiles bon c'est un peu comme l'essence de supermarché et puis celle qu'on va chez les raffineurs les pétroliers en fait du moment que vous respectez les normes sae et puis je sais plus trop ce que c'est l'autre norme donc qui est compatible avec les données constructeurs pour vous risquez absolument rien ce qui veut dire vous pouvez aller acheter de l'essence à carrefour ou géant je ne sais quoi intermarché et vous n'aurez absolument aucun risque donc ce qu'il faut c'est juste pas se tromper et de toujours mettre la bonne viscosité aussi donc là sur la multi strada ben je l'ai commandé parce qu'elle est quasi introuvable c'est c'est de l'huile shell bon enfin j'ai remis la même parce que c'est difficile de trouver à peu près les mêmes spécifications en fait je l'ai acheté je vous le mettrai c'est lubweb je crois donc je vous mettrai le lien pour ceux qui volent mais bon sinon si votre moto est d'un modèle classique avec une huile on ne peut plus classique vous pouvez tout à fait l'acheter à carrefour en respectant donc les normes les normes et la viscosité et vous n'aurez aucun problème alors on va passer sur notre petit pont je vais m'arrêter puisque je vois qu'il n'y a pas de voiture comme ça ça vous permettra de voir qu'elle me manque voilà la rivière 1 c'était pas joli tout ça de l'autre côté allez on est reparti à des châteaux et des églises on en a autant qu'on veut un pas étonnant qu'on aime bien élire un roi alors vous voyez on peut trouver ces grosses bêtes là dans dans un virage alors c'est quand même gros un jour des fois ils sont obligés de le prendre un peu large parce que et un tracteur peut en cacher un autre n'est ce pas ah non on dépasse pas toi attend que je passe donc quand ils ont ces balles de paille ils sont obligés de les prendre un peu large en ce qui paraît normal ainsi que tout ça ça se renverse ce qui arrive parfois alors autre chose à savoir quand vous regardez le niveau d'huile sauf contre-indication du constructeur mais ce qui serait bien étonnant c'est de regarder le niveau à chaud et pas à froid pas et pas quand la moto a été stockée pendant pendant une journée parce qu'en fait lui il retombe dans le carter d'huile et vous n'avez pas une mesure précise ce qui fait que vous pouvez vous dire oh là là le niveau est bas il faut que je remette alors qu'en fait l'huile est tombée il faut vraiment la faire tourner pendant dix minutes ou aller faire une balade et puis et puis ensuite vous la mettez bien verticale la moto alors pas sur la béquille centrale parce que ça fausse aussi alors là je me concentre n'est ce pas parce que bon comme je suis un bon conducteur il faut rouler à 46 et celui-là il dit merci voilà c'est quand même bien oui et donc il faut la mettre verticale et pas sur la béquille centrale parce que là c'est pareil la moto est surélevé mais bizarrement surélevé et donc ça peut fausser le la mesure donc sauf que dans votre manuel dans de d'utilisateurs ça soit marqué autre chose mais bon ce qui est quand même assez rare normalement il faut regarder le niveau à chaud alors là nous allons nous concentrer un instant voyez c'est par exemple ce genre de de manoeuvre où la moto refuse enfin refuse pas mais on est à mille tours j'arrive à rouler à mille tours mais enfin franchement elle a tendance à vouloir tousser alors ceux qui me disent oui bah c'est pas normal bah si c'est très normal parce que c'est une ducati c'est le moteur en elle je vais passer monsieur voilà et c'est comme ça c'est pas souple alors la monster 1200 que je regarde pas dit que je l'achèterais mais enfin je m'y intéresse qui a donc le moteur 1200 l'ancien moteur ben c'est pareil c'est encore moins souple parce que là ils ont mis le système dvt qui permettrait normalement plus de souplesse enfin bon pour quelqu'un qui a conduit par exemple une bmw un flat twin assez sûr que ça peut choquer alors revenons-en à notre huile et bien autre autre erreur ce serait de vouloir mettre plus d'huile enfin de se dire bon là là je vais en remettre beaucoup alors bon déjà à chaud je les dis si vous le mettez à froid là vous êtes à peu pas garantie d'en mettre trop et à chaud ben vous y allez par étapes n'essayez pas de vous dire bon allez hop je vais lui en remettre un demi litre parce que des fois ils vous disent contre le mini et le maxi voilà c'est un demi litre sur celle là c'est un demi litre apparemment même pas c'est parce que j'ai remis 25 centilitres j'étais j'étais presque au mini donc méfiez vous parce que si vous y allez gaiement vous risquez d'en mettre trop alors après bonjour pour la retirer un parce qu'il ya encore un autre problème c'est que vous dites bah il y en a plus y en a mieux c'est ben non pas plus y en a mieux c'est parce qu'à un moment l'huile elle va être recraché une sur sur une quantité trop importante d'huile dans le carter enfin ça déborde du carter donc déjà ça peut vous brûler le joint de carter vous le bouffer avec la avec la chaleur et donc au bout d'un moment vous risquez d'avoir des fûtes au niveau du carter bon alors qu'est ce qu'on fait à votre ami on dépasse ou pas oh oui j'empire vas-y oh voilà on va dépasser plus on est de faux allez donc vous devez vous devez y aller par par petite par petite quantité et vérifier le niveau bas c'est à chaud un puisque toute façon vous êtes toujours à chaud et vous regardez où ça en est alors vous pouvez après regarder par rapport à votre bidon qui est généralement gradué pour savoir la dose que vous aurez mis ce qui vous donne une une idée après si la moto se mettait à surconsommer ou après ça dépend si vous faites beaucoup de ville ou si vous comme je vous l'ai dit là vous roulez avec des températures très basses ben ça peut consommer un petit peu surtout au démarrage après bon si le moteur a été bien rodé ça va donc ça vous donne une idée si vous regardez juste les graduations bon après vous pouvez prendre aussi un dose un dos mètres enfin qui vous permet de savoir exactement à la quantité que vous avez mis mais bon bon c'est pas vous l'avez sur les bidons gradués et puis c'est bon quoi alors essayez de prendre un entonnoir aussi parce que bon généralement c'est très mal placé et le bec verseur il n'est pas toujours bien adapté alors si vous voulez pas en coller partout le petit entonnoir n'est ce pas des familles c'est bien connu c'est pratique regardez la terre qui a eu la voyez donc là je fais de la balade touristique voilà alors si vous voyez si vous y allez par petites touches bon bah à un moment donné vous allez arriver au maxi pas la peine de vous exciter à vouloir atteindre le niveau maxi 1 voyez je vous dis j'aurais pu mettre 25 centilitres j'ai mis 20 centilitres je verrai tout à l'heure quand je vais rentrer ce que ça donne mais bon ça c'est pas non plus façon ce qui est l'idéal c'est même entre les deux traits d'après ce qu'ils nous disent mais bon si vous consommez un peu d'huile ben autant bon voilà ça vous évite d'avoir à répéter l'opération un peu trop souvent donc là maintenant je sais que j'en ai pour 2500 km à peu près mais ce qui m'empêche pas de regarder si par hasard je vais pas avoir une consommation anormale que bon ça permet aussi de voir qu'il n'y a pas une fuite que vous n'auriez pas vu et donc ça c'est pas inintéressant non plus de regarder ça fait partie de ces choses en même temps que vous graissez la chaîne vous pouvez regarder le niveau d'huile quand vous arrivez vous regardez le niveau d'huile et puis après vous graissez votre chaîne si vous vouliez voir ce que ça donne avec les tracteurs et avait un il ya de la boue partout partout gauche pas avait ça avait ça bon et bien voilà les amis je vais vous laisser sur ces dernières images il fait toujours 0 degrés donc je fais plutôt attention j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura intéressé je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt il ya des gros nuages c'est pour demain ça voyez vous